coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien moi je vais très bien et on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo je retrouve dans cette vidéo aujourd'hui puisque on va faire un retour première impression après une semaine d'utilisation avec le robot que j'ai acheté chez lidl donc le monsieur connect qui pour certains l'appelle même le thermomix version lidl qui a été mise à la vente le lundi 3 juin 2019 au prix de 359 euros alors dans le petit juste en haut tu auras la vidéo que j'ai faite puisque je l'ai acheté j'ai eu la chance de la voir et que je vous ai fait une revue complète avec une première recette à sachant que bien sûr il ya eu des erreurs parce que lorsque j'ai mis en route l'appareil je découvrais en même temps que vous alors certaines choses que j'ai fait n'était pas du tout comme ça et j'ai eu des commentaires constructifs des commentaires positifs des commentaires négatifs et que eh bien aujourd'hui on va revenir dans cette vidéo pour vous donner mon impression en tant que consommatrice cliente et en plus madame tout le monde comme une personne qui n'a pas énormément de robots chez elle qui aime bien quand même cuisiner avec ses marmites et cocottes à l'ancienne et je vais vraiment vous donner mon avis sincèrement après une semaine d'utilisation du robot monsieur cuisine alors tout d'abord sur la revue que vous aurez eu dans le petit lieu j'ai eu énormément de questions où je pense avoir répondu à tout le monde donc dans cette vidéo on va aborder les questions que j'ai eu dans cette vidéo des questions positives des questions négatives bien sûr il ya certaines personnes qui sont vraiment affiliés donc au thermomix et je vais essayer de répondre et bien même si j'ai répondu à ces questions là et on va aborder certaines questions aussi qui sont apparus très récemment aux informations à voir vos avis ou pas au beau coût 359 euros il était donc vendu le 3 juin dans tous les lidl de france et je pense que vous avez pu voir la cohue qu'a pu mettre ce robot l'attente qui a eu au niveau de l'apparition de ce robot dont dans tous les lidl de france les gens s'arrachaient les robots de main à main c'était vraiment la folie j'ai pu voir comme tout le monde je pense sur les réseaux sociaux sur les informations la folie qu'a pu avoir ce robot pour ma part dans mon agglomération même si elle n'est pas très grande je suis venu très tranquillement lundi 3 juin aux alentours de 8 heures 40 moins 10 mais vraiment tranquillement et je peux vous dire que quand je suis arrivé avec ma voiture quand j'ai vu que les gens sortaient déjà avec non pas mais un robot il sortait avec trois quatre robots là je me suis dit tu en aura jamais c'est pas possible des gens étaient postés devant lidl une heure avant l'ouverture pour être sûr d'avoir le robot en fait donc je l'aurais pas eu j'aurais été un peu déçu bien sûr j'ai eu de la chance j'en ai eu un il en restait très très peu à 8h moins 10 quand je suis arrivé il en restait une dizaine sur la palette et lorsque je suis arrivé en caisse il devait en rester quatre ou cinq pas plus je suis très contente de l'avoir eu parce que c'est un produit que je voulais j'ai le coqueo que j'ai acheté pour noël que j'ai eu en cadeau pour noël qui me va très très bien mais par contre je n'avais pas de robot en fait pour faire les gâteaux et comme ce robot fait tout mais voilà je le voulais vraiment et j'ai été comme je ne sais combien de français à craquer pour le monsieur cuisine connect parce que pour le prix 359 euros je trouve que le prix est imbattable et bien sûr que à 359 euros il ya des pour il ya des contre la qualité et tous les commentaires que j'ai eu pour savoir que moi je me mets dans le positionnement que je suis une personne qui aime cuisiner j'aime sortir mes marmites j'aime sortir mes cocottes et ça ne remplacera jamais un bon bœuf bourguignon cuisiné dans une cocotte ou dans une marmite en fonte que avec un robot de ce style que ce soit thermomix que ça soit lidl que ça soit moulinex vous n'aurez jamais le même goût qu'un bon poteau feu ou un bon bœuf bourguignon cuis en cocotte ou dans une marmite en fonte ça c'est mon avis mon avis aussi c'est qu'il ya des personnes qui n'ont peut-être pas le budget de mettre 1200 et je sais combien pour le thermomix parce qu'ils n'ont pas les moyens même à crédit même le pays à plusieurs fois il ya des gens qui n'ont pas les moyens et donc c'était vraiment le robot à prix imbattable où les gens mais ont eu l'argent de l'acheter tout simplement et pour d'autres comme moi qui n'avait pas envie en fait de mettre 1200 et poussière dans un thermomix parce que je sais très bien que le robot je vais m'en servir oui mais c'est pas quelque chose que je vais me servir quotidiennement comme certaines personnes qui travaillent qui ne cuisinent qu'avec ça ou des gens qui ne savent pas cuisiner et que c'est un bon compromis je voulais pas mettre 1200 et poussière dans un thermomix donc ça ça me disait beaucoup et puis je trouve que il est plutôt sympatoche voilà moi pour le prix il me convient tout à fait bien sûr aussi j'ai vu que certaines personnes ont acheté donc le monsieur cuisine connect et qu'ils ont revendu sur ebay et quelle fut ma surprise sur ebay parce que des gens ont revendu donc le monsieur connect donc pour certains ils ont acheté pour les revendre sur ebay mais il faut voir les prix auxquels certaines personnes ont osé mettre le monsieur cuisine connect certaines personnes l'ont mis à 480 euros certains l'ont mis aux enchères et avec mon on en a vu un qui était à même pas quelques heures je crois que les enchères c'est les enchères de 7 jours il restait 6 jours mais l'enchère était à 680 euros le robot là je me suis dit sincèrement avec mon mari quel est l'intérêt pour une personne qui n'a pas eu la chance d'avoir un monsieur cuisine pourquoi ne pas attendre ou tout simplement de mettre l'argent de côté et de s'acheter un thermomix à 1200 et des poussières parce que là pour le coup excusez moi je vais peut-être m'attirer des foudres mais s'acheter un monsieur cuisine connect qui coûte 359 euros qui coûtait 359 dans les lidl de france je sais pas s'ils vont les remettre sûrement qu'ils vont les remettre l'acheter sur ebay aux enchères à plus de 700 euros je trouve ça un peu idiot mais ça ce n'est que mon avis mais sachez que sur ebay vous en retrouvez certains qui sont très honnêtes et d'autres qui veulent juste se faire de l'argent deuxième point en ce moment sur bfm il est apparu mais là je fais la vidéo je crois que c'est hier ou en ventière que sur l'appareil donc monsieur connect il y aurait donc des micros donc là je vous mettre la petite vidéo parce que oui effectivement devant au niveau de l'écran tactile vous avez un micro si vous aussi vous avez le monsieur cuisine n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis j'ai regardé pas mal de revues je vous mettrai les petits en haut de l'écran pour vous montrer les revues que j'ai vu donc bfm et d'autres émissions ont donc mis en apparition donc le fait que monsieur cuisine est adopté de un micro qui permettrait donc vu qu'il est relié à la wifi de vous espionner que ça soit sur vos fichiers wifi ordinateur je ne sais trop quoi vous pouvez aussi appeler voilà puisque j'ai vu une autre revue d'un monsieur donc si je le trouve vous traînez le petit aussi qui a trifouillé un petit peu et qui grâce à son robot peut donc appeler version whatsapp je pourrais s'appelle je ne sais trop quoi qui pouvait donc appeler donc certaines disent que le micro et bien pourrait être activé par lidl vous espionner alors je ne sais pas du tout quoi en penser en tout cas lidl a assuré que effectivement ils avaient mis un micro à l'intérieur puisqu'il voulait que monsieur cuisine connect soit adapté version vocale pour accéder aux recettes mais qu'ils ne l'avaient pas fait et qu'ils avaient donc inactivé le micro et que c'était impossible de le réactiver pour pouvoir espionner les gens à leur domicile donc ça je ne sais trop quoi vous dire je vous donne les informations donc n'hésitez pas à commenter en barre d'infos pour l'instant je n'en sais pas plus maintenant je vais vous donner mon avis parce que j'ai quand même utilisé pendant une semaine le robot j'ai fait pas mal de recettes avec le robot j'ai eu pas mal de commentaires sous ma vidéo d'ailleurs je me suis muni de mon petit du moins c'est pas mon petit téléphone c'est le téléphone de ma fille ou bien sûr j'ai eu des commentaires sous ma vidéo me demandant plusieurs questions la première question qui est revenu assez souvent sous la vidéo c'est que l'appareil surchauffé alors moi il n'a pas surchauffé du tout par contre il se met en veille il se met en veille puisque j'ai fait donc une pâte à pizza et une brioche voilà donc pour tous ceux qui ont vu ma vidéo mais je vais vous répondre je n'ai pas eu de souci il n'a pas surchauffé il ne m'a pas écrit qu'il fallait que j'attende une demi-heure ou quoi que ce soit je n'ai pas mis l'ustensile pareil comme une autre youtubeuse qui avait mentionné qui permettait que l'appareil ne chauffe pas mais effectivement il bat pendant une minute il s'arrête et il se remet à malaxer mais je n'ai eu aucune surchauffe la pâte a été très bien malaxé j'ai été super contente je me traite les petites photos de la brioche que j'ai fait je l'ai remalaxé à deux reprises voilà ça n'a pas surchauffé je n'ai eu aucune indication pour l'instant j'en suis super ravie que ça continue parce que je suis très contente pizza super nickel franchement en deux minutes c'était fait une pâte super épaisse mais parce que je n'avais pas du moins un rouleau à pâtissier j'en avais un m'a été cassé la pâte était un peu épaisse mais je peux vous dire que même si la pâte était épaisse la pâte était super tendre on s'est régalé avec notre pizza maison et la brioche pareil un régal on s'est régalé je suis en train de regarder le message aussi parce que je m'en souviens plus donc il y a beaucoup de questions qui sont revenus du moins et certaines personnes qui disent aussi que le thermomix est mieux que le monsieur cuisine parce que il surchauffe parce que au niveau de la balance thermomix 1 g par 1 g c'est vrai que le monsieur cuisine c'est 5 g par 5 g mais franchement moi ça ne me dérange pas vu que je n'avais pas de robot de ce style là ça me dérange pas je fais attention ça me dérange pas du tout il ya le fait aussi que certaines personnes disent que il est beaucoup moins puissante que le thermomix j'ai envie de vous dire mais c'est un peu normal voilà pour un prix de 359 euros un robot chez lidl qui est vraiment imbattable c'est sûr qu'on aura peut-être jamais la même qualité que le thermomix mais pour le prix je trouve qu'il fait bien son job franchement pour une personne comme moi je le répète qui aime sortir ses casseroles qui aime quand même cuisiner des recettes à l'ancienne dans des marmis dans des cocottes c'est le bon compromis voilà la qualité après mais oui bien sûr qu'à 359 euros on ne peut pas avoir le prix d'un d'un thermomix qui coûte 1300 euros oui il ya beaucoup moins de recettes aussi que le thermomix mais à savoir que le thermomix l'abonnement des recettes c'est un abonnement tandis que le lidl et bien sûr les recettes sont gratuites il n'y a pas toutes les recettes bien sûr il ya des recettes peut-être qui ne sont pas incrusté mais je trouve que on retrouve des points positifs dans le thermomix et des points négatifs comme on peut retrouver des points négatifs sur le monsieur cuisine et des points positifs c'est en fait le prix qui fait la différence et c'est selon en fait le choix de la personne certaines personnes vont préférer s'acheter un thermomix parce qu'ils veulent quelque chose de qualitatif quelque chose qui vont se servir tous les jours et des personnes qui préfèrent avoir un appareil pas cher parce qu'ils vont pas s'en servir tous les jours et peut-être qu'ils n'ont pas les moyens et que c'est un bon compromis j'ai d'autres messages aussi où on me dit au niveau de la machine lorsque j'ai fait la revue de la machine puisque c'était la première fois que je l'utilisais c'était un direct que sur le moteur de recherche je vous ai dit dans la petite lampe là dans le petit rond là que si dans votre frigo il vous restait des tomates ou des carottes vous tapez et on vous donne directement les recettes que vous pouvez avoir malheureusement vous avez un curseur je mettrai en vidéo vous avez un curseur en haut et moi je les laisser sur ingrédients voilà donc ça c'est un message constructif donc bien sûr je n'avais pas fait attention mais vous avez ingrédients et recettes donc il faut basculer le petit onglet sur recettes pour que vous ayez les recettes qui s'affichent apparemment le thermomix le fait aussi ça je ne pouvais pas le savoir parce que je n'ai pas de thermomix mais c'est vrai que voilà c'était une première mise en route donc bien sûr qu'il ya eu des erreurs et les gens sont venus très gentiment me le dire très gentiment comme d'autres ont été pas très très gentils mais bon certains sont là juste pour faire polémique et d'autres qui sont très très contents de leur monsieur cuisine j'ai d'ailleurs une personne qui m'a laissé un message qui me marque donc deux points négatifs qu'elle retrouve donc sur le monsieur cuisine on ne peut pas verrouiller l'écran alors ça moi ça ne me dérange pas et le point négatif qu'elle retrouve c'est vrai que le panier pour refermer est un peu galère mais moi je vous dirais qu'après quand on a l'habitude on le ferme assez facilement c'est vrai qu'il faut le fermer avec les deux mains ce que le thermomix n'a pas en fait vous le poser et ces deux petits crochets qui s'enclenche pas tout seul mais beaucoup de gens en sont vraiment content alors on m'a posé la question si on pouvait faire des glaces oui on peut faire des glaces on peut faire du milkshake on peut faire du lait chaud on m'a demandé aussi pour une pâte sablée pour des biscuits à la confiture vous avez testé non je n'ai pas testé mais par contre j'ai fait du pain baguels je sais pas du tout comme ça ça se dit était super bon pour le pique nique à ma fille on a fait du pain baguels par contre j'ai pas pris en photo j'ai pas pris de vidéo mais il était super tendre ma fille a fait ça toute seule elle a 10 ans elle a fait toute seule la pâte on a fait l'espèce de boule de pain on les a mis donc au four elle est partie avec du pain frais avec vraiment rien du tout de la levure de l'eau de la farine type 45 et en 10 minutes c'était prêt on a laissé monter la pâte j'ai jamais vu une pâte gonflée aussi fortement c'était un ballon de foot on a coupé ça en huit et je trouve que les portions étaient très 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 importantes vous avez aussi la petite chose que j'ai oublié de vous dire je vous ai mentionné dans la revue que vous pouvez le nettoyer avec donc du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude ou avec du liquide et sel vous le mettez en démonstration sur dessus vous enclenchez je crois que c'est 7 minutes à vitesse 5 ou 6 mais vous avez en dessous de l'appareil un espèce de crochet donc ça c'est pareil je vous prendrai une petite vidéo vous avez un crochet pour enlever la lame pour bien nettoyer en dessous ce que je ne savais pas et bien sûr que deux personnes sont venues me dire en privé des gens aussi qui ne savait pas qu'il y avait la version française et la version allemande alors ça je tiens à préciser que je ne le savais pas du tout c'est donc une youtubeuse je vous mettrai dans le petit le nom de sa chaîne vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus puisque c'est une personne qui est vraiment basée sur les machines qui fait des battles avec le thermomix avec le moulinex avec le coqueo et avec le monsieur cuisine connect qui m'a donc dit que j'avais la version française parce que je suis son instagram et que le jour de la sortie de monsieur cuisine a demandé aux personnes qui le souhaitaient lui envoyer des photos parce que effectivement apparemment Lidl aurait mis dans les palettes des versions allemandes au lieu des versions françaises et apparemment la version allemande était vendue à 299 euros donc il y a eu quelques personnes qui ont eu la version allemande voilà personnes qui ont été aussi super gentilles qui m'ont félicité sur la revue donc des personnes qui ont dit que c'était gadget des personnes qui ont dit que jamais il n'achèterait le monsieur cuisine parce que il préférait le thermomix parce que le thermomix était beaucoup plus puissant alors on va retourner en fait sur ce que j'ai dit de toute façon si vous voulez voir un petit peu les questions qu'il a eu sur cette vidéo ben voilà vous cliquez sur le petit qui aura apparu en début de la vidéo pour faire un global en fait de cette vidéo moi j'en suis ravie voilà j'en suis très très contente il n'a pas surchauffé il y a quand même certains petits inconvénients le fait que le panier est un peu difficile mais je pense que c'est une mise en pratique question d'habitude ma fille arrive très bien le fermer à 10 ans et demi la balance n'est pas au grammage près mais bon on vient enlever un petit peu je pense que ce sont pas des points négatifs très dérangeant en sachant que il y a aussi plein de points positifs parce que déjà au niveau du design je le trouve très sympathique il a un écran tactile beaucoup plus grand il y a les recettes gratuites il fait pas mal de petites choses très sympathiques et puis ben les gens se sont tout simplement mis sur un prix imbattable je vous tiendrai au courant parce que je compte vous faire quelques vidéos sur des recettes que je ferai j'espère en tout cas que cette revue vous aura plu donc n'hésitez pas à aller la voir pour la mise en connexion et pour voir tout ce que j'explique et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu aura porté ses fruits et bien sûr il y aura des gens qui seront pour et des gens qui seront contre mais chacun est libre bien sûr de se faire plaisir par rapport à ce qu'il souhaite voilà en tout cas n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut n'hésitez pas bien sûr à partager n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et bien c'est très très facile c'est gratuit ça fait super plaisir et ça m'encourage et si vous voulez voir d'autres vidéos parce que mon univers est très diversifié et ben n'hésitez pas à notifier la petite cloche et bien sûr nous on se retrouvera pour de prochaines vidéos prenez soin de vous et prenez soin bien sûr des gens que vous aimez c'est très important et puis à bientôt tchouz et et un 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 un